Simon, ce qui était drôle parce que Simon a gagné un joué contre mon frère Mathieu pas mal tout son hockey mineur. Mes parents connaissaient bien Simon et mon frère connaissaient bien Simon parce qu'ils ont joué tout l'hockey mineur un contre l'autre. Mais quand Simon s'est fait repêcher avec l'Airfern de Beauport à 16 ans pour venir jouer avec nous autres, moi j'avais 19 ans, c'était ma dernière année. Il s'est blessé en début de saison, il s'est défaite l'épaule, il a pogné le bord de la fenêtre sur le bord du banc. Je me suis fait échanger à Noël à Hall et je n'ai pas joué avec. Je suis sa carrière un peu, je joue contre lui dans la Ligue Nationale et c'était une vedette dans la Ligue Nationale. Écoute ben, Simon gagné avec les Flyers, dans le temps il y avait Keith Primo, il y avait tous ces gars-là. Mais Simon, c'était un des meilleurs attaquants, meilleur scoreur de l'équipe quand même. Puis là, moi quand j'ai été échanger avec les Flyers, il y en avait un Québécois dans la gang et c'était Simon. Puis de la ville de Québec, puis on se connaissait un peu d'avant. Ça fait que ça a bien donné. Je commence à jouer avec Simon et je commence à voir le premier souper avec les gars de l'équipe. C'est lui qui m'a invité, on va aller à ce restaurant-là après une game. C'est moi qui m'a montré la scène de Philadelphia, les places à rester, l'organisation, comment ça marchait. Même s'il était trois ans plus jeune que moi, c'est lui qui m'a vraiment aidé la transition avec les Flyers. Mais encore une fois, comme plusieurs joueurs québécois qui étaient capables de scorer dans le junior et tout ça. Simon, c'est un gars qui savait comment scorer les buts. Il mettait un rondelle sur le bâton dans le slot, c'était bing-bang, un poteau horizontal, le shot partait. Mais j'ai commencé à le connaître un peu plus avec les Flyers. C'est un gars qui était tellement difficile à une bonne qualité. Avec son équipement et ses bâtons, il fallait qu'il soit tout pareil, tout correct. Il testait si ça pliait trop. Non, ce n'est pas correct. S'il y a une game qui n'allait pas bien, il changeait quelque chose. Il était toujours à rechercher le edge, la chose qui allait se séparer des autres. Malheureusement, la deuxième année avec les Flyers, il y a eu une autre grosse blessure. Il y a eu une commotion cérébrale et ça a été long pour que Simon revienne. Il est revenu un peu plus vite. Après ça, il était laissé de côté encore. À toute la fois que je jouais avec Simon, il se ramassait de blesser vraiment une grosse blessure. Mais dans la chambre de hockey, c'était lui qui contrôlait la musique. On était dans le club gagné. C'était du techno à gauche puis à droite, puis à Wade, ça crainquait ça. Les gars à filer, ils appelaient ça Club Gaggy. Club Gaggy is on tonight. C'est lui qui avait la musique. On restait sur la même rue. J'avais acheté une maison sur la même rue que Simon. Fait qu'on prenait le char en même temps. Son char, c'était sa boum 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 boum. Quand on descendait au game, la musique était dans le piton. Puis c'est de même qui se préparait, puis c'était un vétéran. Les gars, les jeunes, les Mike Richards, les Jeff Carter, ces gars-là, ça regardait Simon Gagné en voulant dire « Hey, c'est le joueur ultime, c'est le genre de gars qu'on veut être. » Puis il donnait un bon exemple à tout le monde. Mais c'est un gars qui aimait la vie, puis il aimait dire qu'on en donne. Tu sais, c'est pas là, on s'assit, on se concentre, on parle pas. Non, non. C'est « Avoyez la musique, avoyez let's go. » Puis on embarque sur la glace, puis on y va, puis on en donne. Fait qu'il était spécial de ce côté-là, mais il mettait de la vie dans la chambre, c'est sûr. Simon, c'est drôle parce que moi, j'étais pas jamais le joueur qui savait si t'étais gaucher, droitier ou peu importe. Ça me dérangeait pas, je le savais quand tu l'avais, mais je le savais que Simon était gaucher. Il arrivait, puis il prenait cette shot-là. Elle partait de son bâton en un quart de seconde, un seconde, un dième de seconde. Elle était sur la palette, paf, elle était partie de suite. Il arrêtait jamais à la rondelle, à regarder. Il savait, il avait pas besoin de regarder le filet, puis il savait les trous étaient où, puis comment le scorer. Fait que ça, c'était ça, puis il shootait toujours dans les airs. Je sais pas pourquoi, mais une des choses que je me souviens de Simon, c'est qu'il shootait toujours haut. Même dans les pratiques, c'était, ah ouais, je veux scorer. C'était pas juste, je te tire ça dans les jambières pour te réchauffer. Non, c'est lui, il voulait scorer. Il y en a beaucoup, mais je me souviens, au début de ma carrière, Donald Audette, il voulait toujours scorer. Simon, il voulait toujours scorer. Il y avait jamais de moments aussi qu'il disait, je vais prendre une shot mollo. Non, on score, puis c'est le même que ça marche. Fait que, tu sais, comme toi, t'es un joueur de même sur la glace, bien, veux, veux pas, faut que tu sois meilleur. Faut que tes pratiques soient bonnes. Faut que tes périodes d'échauffement soient bonnes. Faut que tes games soient bonnes. Puis quand tu joues contre lui, bien, c'est encore pire, parce que tu sais qu'il va avoir ses 4, 5, 6 chances de marquer par game. Puis si t'es pas prêt, bien, t'en as une ou deux dans le filet. Puis il se gênait pas, là. Quand ça lui tentait d'en mettre une dans le filet, bien, il trouvait une manière de le faire. Puis la rondelle, la lumière rouge, elle le met. Puis toi, t'as sorti du net, puis c'était pas trop, trop le fun. Certains gars, là, tu mets leur nom sur l'alignement, puis ils amènent une pesanteur, un poids à l'alignement. Tu sais, tu regardes des joueurs, puis tu dis, bien, lui, c'est OK. Lui, c'est OK. Lui, c'est OK. Oh, lui, il est bon. Faites attention. Puis Simon, c'était ça. Jouer contre lui, tu voyais gagner, tu disais, oh, boy. On était souvent de checker, là, c'est qui notre meilleur défenseur? Il va-tu être capable de checker si Simon gagnait? Parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'autre bord. Puis quand tu joues, puis il était dans l'alignement, c'était ça qui était le fun. Puis Simon, il comptait des buts, mais il était excellent défensivement. Puis il tuait des punitions. Puis moi, ce que je trouvais ça le fun, c'est que toutes les fois qu'on tuait une punition, puis il était sur la glace, on avait des chances de marquer. Parce qu'il savait comment se faufiler au travers de tout ça. Puis c'était un bon exemple pour tout le monde. Mais de la même manière, ce n'était pas juste un joueur une dimension, c'était multidimensionnel. Il tuait des punitions, il était sur la tête numérique, 5 contre 5. Si tu avais besoin d'une grosse dernière minute pour préserver une victoire de 2-1, il était sur la glace. Ce n'était pas juste le gars qui était capable de la mettre en net, il jouait défensivement aussi. Puis ça a changé un peu la mode des joueurs qui étaient capables de jouer 2-way. Si tu regardes des gars comme Patrice Bergeron, Simon, ça n'avait du Patrice dans lui, ou Patrice, il y a du Simon dans lui, parce que c'était l'un des meilleurs joueurs d'avant à scorer les buts qui étaient capables de jouer défensivement aussi. Moi, je vais te dire, une histoire qui m'a frappé de lui, ce qui était tellement drôle, c'est qu'il y avait sa Lamborghini. Simon, c'est un gars qui était un beau bonhomme, il s'habillait bien, il avait une belle maison, une belle femme, des beaux enfants tous, puis il aimait ses jouets. Il arrivait avec sa Lambeau grise avec le moteur, tu le voyais dans la fenêtre en arrière. Moi, je me souviens, j'ai embarqué dans le char avec lui, il y avait le Cadillac escalade noir, les gros rimes dessus, les tires, il était mince de même. Tu sais, moi je riais, je trouvais ça drôle parce que j'étais là, mais le gars là... Mais ça, encore une fois, les joueurs présentement, la génération présentement, sont pas mal plus comme ça. Lui, il était en avant de son temps un peu. Tu sais, nous autres, la majorité des gars arrivaient à une game avec le char, le pick-up, c'est ça. Lui, Simon, il y avait avec sa Lambeau, il y avait avec ci pis ça, tu sais. C'était les parties du Super Bowl, il était chaiseux pis il était hot là. C'était un gros party là, gros cinéma maison, la game, telle affaire. C'était un gars là qu'il avait beaucoup du goût. Si c'était beau là, il aimait ça. Mais c'était pas un gars flashé non plus. Fait que c'était tout respectueux et tout, mais je me souviens la première fois que je l'ai vu arriver avec sa Lambeau là. J'étais là, ouais, ben mettons qu'il est capable de te payer une Lambeau, lui-là, ça doit être un bon quand même, hein, tu sais. Parce que je n'avais jamais... Buffalo, il n'y a personne qui avait de Lamborghini. Écoute, ici, Buffalo, t'as une BMW pis tout le monde t'en regarde. Hey, regardez avec sa BMW, tu sais. Mais il fallait d'être fier une BMW, t'envois tout partout. Mais les Lambeau, c'est la coche au bout. Pis Simon, lui, avait sa belle Lambeau pis c'était bien le fun.